Pour ceux qui n'ont encore rien vu, je peux vous dire que ce coup-là, la famille est au bord de l'explosion. Remarquez, c'est normal. Mon père Jacques a trompé ma mère avec une pâtissière. Du coup, maman veut divorcer. Pour tout arranger, elle est enceinte. J'ai quelque chose à te dire. Attends, laisse-moi deviner. Francisca est enceinte. Je suis enceinte. Une fausse manœuvre de mon père. En ce moment, il les accumule. Que j'ai l'intention de divorcer. Paul, la soeur de maman, dit que tout va s'arranger. Et comme elle est voyante, je la crois. Il est toujours bon d'en savoir trop. Ça, c'est mon frère Nicolas. Il a enfin réussi à perdre son pucelage avec une italienne sacrément bien roulée. Il était fou amoureux. Mais elle a plaqué. Vous voyez la tronche. Ma demi-sœur, Audrey, vient de retrouver son vrai père. Il paraît que c'est un avocat célèbre. Ça va ? On se reverra. Ça n'empêche pas de faire chier tout le monde. Même son meilleur pote, Julien, qui a une patiente stanche. C'est qui ce garçon ? C'est mon meilleur ami. Julien, qu'est-ce que tu fais là ? Bah, je suis venu te chercher. T'es à peine rentrée et que tu recommences à me coller. T'es pénible, franchement. En tout cas, je ne l'ai jamais vu aussi gentil. Ah oui, j'ai oublié un truc. Mon grand-père, qui a 75 ans, a décidé de se remarier. Est-ce que tu aurais aimé avoir des enfants ? Franchement, je crois vraiment que dans cette famille, il y a moi qui suis normale. Mais pour combien de temps ? T'as de beaux yeux, tu sais. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Marie-Line, elle est mignonne. Ouais, c'est vrai au plus, hein ? Elle a l'air vachement triste, cette léna. Je vais leur monter le moral, moi. J'ai jamais su comment on invitait une fille à danser. Comme ça ? Mais ce soir, j'ai vraiment pas envie. Tu fais la gueule ? Non, je fais pas la gueule. Bah alors, qu'est-ce que t'as ? C'est quel genre, toi, tes parents ? Ma mère est médecin et mon père est critique gastronomique. Pourquoi ? Ils sont cools. Plutôt, ouais. Tu vois, moi, tout à l'heure, quand je suis partie de chez moi, mon père, il avait bu. Il a tabassé ma mère. C'est comme ça tous les soirs. Je suis désolé. Tu sais, si on allait le voir dans le secret des familles, on aurait bien des surprises. Finalement, je veux bien danser. J'aimerais bien t'inviter un soir. Ah bon ? Et qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Bien. Le soir, je sors l'alipomotive. Ah bon ? Avec mon Gilles. Salut. Tu viens de... Tu viens de rater ton coup. Ouais, mais pour l'autre... Mais d'un, c'est une affaire qui roule pour lui. Je dirais même plus. C'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. C'est une affaire qui roule. Ça va, mère ? Qu'est-ce que t'es venu, toi ? T'es vraiment qu'une merde, arrache-moi. Salut. Tu vas t'en prendre, c'est venu. Arrêtez. Vous allez me faire perdre. Voilà, t'es content. Oh, c'est bon. Vraiment con. Salut. M'embrasse pas, j'ai une crève d'enfer. Allez, allez. Oh, on peut amener la sourdine, enfant. Ça va, ça va, c'est pas... Ah, oui. Merde, merde, j'ai perdu. Depuis quand elle bosse le café, elle ? C'est pour faire l'existentiel ou quoi ? Non, non, le radiateur de sa chambre est pété. Elle est venu chercher un peu de chaleur humaine. Oh, merde. Quelle heure il est, là ? C'est fait 20 minutes que Marc devrait être là. Vous savez, tes parents sont moins de chien. Pas vraiment. Heureusement, j'ai 18 ans en juin. Autrement, ils auraient une vraie marque aux flics pour des tournements de l'honneur. Remarque, quand j'ai dit à mon père que Marc était pion, il a eu l'air épaté. Il faut penser que si je partage la chambre avec un pion, j'aurai mon bac l'année prochaine. Ah ! Salut. Ouah, t'es belle. Non, non, m'embrasse pas, j'ai une crème dans le pion. Salut, Ophélie. Salut, Ophélie. Salut, Ophélie. Salut, Ophélie. Ça va ? Je suis hyper nerveuse. C'est aujourd'hui que je vois Vincent pour la première fois. C'est qui, Vincent ? Je l'ai connue par les petites annonces d'Elie B. C'est un taulard. Tu vas le voir en prison ? Ben, évidemment. Ben, quoi, évidemment ? Qu'est-ce qu'il a fait pour se retrouver en taule ? Une histoire de calme, mais il y était pour rien. Justement, il m'a tout raconté dans sa lettre. Il écrit des lettres inouïes, un style entre Verlaine et Kerouac, un peu Céline. Ça se trouve, t'auras rien à lui dire quand tu l'auras en face. Je sais pas pourquoi. C'est vrai qu'il lui écrit des lettres géniales. Justement, ça veut rien dire, écrire à un taulard, c'est pas comme parler à un taulard. Ça se trouve, c'est même pas lui qui les écrit, les lettres. C'est peut-être un mec avec un grand pif planqué dans le lit en dessous qui lui souffle. T'es con. Il est con. Non, il est pas très tolérant en rapport aux marginaux, c'est tout. Un ancien dealer, tu crois pas que tu devrais éviter ? Lâche-moi, je prends plus rien depuis longtemps. Je te jure. Justement, on s'est parlé de tout ça dans nos lettres. Lui, il l'a arrêté en prison. Maintenant, il est devenu complètement intolérant. C'est le Robespierre de la dope. Ouais, bah, délire pas trop, attends. Lire le poème. Tu sais, celui que Vincent t'a écrit la semaine dernière ? Il est vachement triste. Non, j'ai pas envie. Si, il est très beau. Du fond de mon donjon, je t'accueille. Du fond de mon donjon, je respecte ta peur. Bah, c'est quoi après ? Au fond de mon donjon, j'habite. Je ne sais pas si je te souhaite du bien. Au fond de mon donjon, je ne vois plus où est la vie. Au fond de mon donjon, je ne sais plus ce que dicte l'amour. Mais je sais encore, toujours, ce qui y mettra faim. Je ne voudrais pas casser l'ambiance, mais c'est Norman Miller qui a écrit ce poème. Bah oui, c'est le chant du bourreau. C'est sublime, hein ? Et alors ? C'est déjà formidable qu'il connaisse ce poème. Ouais, bah, cultivé ou pas, c'est quand même un dealer. Tais-toi, Audrey. C'est vrai, là, de quoi tu te mêles ? Mais je la mets en garde, c'est tout. Elle fantasme complètement, là. Vous êtes tous inconscients ? Ophélie, attends. Ophélie. Pourquoi tu lui as dit ça ? Vous voyez rien, vous gobez toutes ces histoires. Ce tolard, c'est encore une combine pour récupérer de la poudre. Ophélie, elle est en train de replonger. Et vous, vous avez des œillères comme ça. Mais enfin, Audrey, qu'est-ce qui te prend, là ? Oui, c'est vrai que toi, t'as rien fait pour l'en empêcher, hein. Qu'est-ce que tu essaies de dire ? C'est de ma faute, c'est ça ? C'est ma faute si elle se pique ? Mais t'es ignoble ! Tu viens, Marc, on se tire. Excuse-moi. Mais arrête-toi, là où tu vas, là. Toi, quand elle a commencé, tu t'es rendu compte de rien, alors ta gueule. Ouais, tu me fais marrer, de toute façon, les junkies, j'y connais rien. Puis merde, elle a fait un ras-le-bol de se faire agresser ici. Bon, ben ça va, là, on se calme. Putain, tu devrais dire à ta sœur de se faire baiser un peu plus souvent. Elle fera peut-être moins chier à son peuple. Putain, t'es contente ? T'occupabilise pas. Je voulais pas lui faire de mal, là, Ophélie. Moi, je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Putain, mais elle est vachement fragile. Y a des moments, tu me sies, toi. C'est comme les pompiers, tu sais, pour éteindre le feu et détruire les maisons. Tu m'emmerdes ! Il s'en est pris plein la gueule et c'est elle qui a raison, en plus. Ça va, toi ? Ouais, ça va. J'en ai marre de toute cette violence. J'ai trouvé un job. Je commence lundi. Mais c'est génial, ça ! Aïe ! Mais qu'est-ce que t'as ? Rien, je me suis cognée. Comment ça, cognée ? C'est ton père, c'est ça ? Il t'a encore tapé ? C'est ça, Marilyn ? Je vais voir. Aïe ! Ouais, je sais. Non, écoute, il y a rien de cassé. Mais tu peux pas continuer comme ça. Ça peut se terminer mal, tu sais. Tant qu'il boit pas, ça va. Quand il a bu, il devient dingue. C'est pour ma mère que j'ai peur. Oui, ben moi, c'est pour toi. Allez, rhabille-toi. Ta mère, elle peut porter plainte, hein ? Elle veut pas l'envoyer en taule. Et puis elle dit que quand je suis pas là, elle arrive à peu près à le détenir. Ben, il faut pas que tu râches chez toi. Faut absolument que tu obtiennes ton émancipation. Bon, ben écoute, ce soir, tu vas rester là. Je vais téléphoner à ta mère, je vais lui dire que tu dors ici cette nuit. hein ? Après, on verra. Ça te va ? Merci. J'y go. Moutarde. Ça me donne faim, moi, tout ça. T'as pas quelque chose à manger ? Ouais, j'y vais. Vincent Louis, ça te va ? Oui, je veux bien. Qu'est-ce que t'as ? Je suis bien, c'est tout. Bonjour. Bonjour. En tout cas, moi, je ne suis pas déçu. Moi non plus. Alors, comment tu trouves ? C'est propre, non ? On a de la chance, on est dans un parloir sans système de sécurité. Il n'y a pas de barreau, pas de vitre. Parce qu'après tout, j'ai un mec dangereux, faut pas oublier. Ça te fait marrer, toi. T'es de voir un mec dangereux et tu te marres. Moi, je préfère ça. T'es pas dangereux, je crois pas. Ouais, bah... T'as qu'à lui demander ce qu'il en pense, à lui. Merci pour tes latins. C'est vrai, au début, quand j'ai passé l'annonce, je pensais que personne n'allait répondre. Je sais pas, je me disais qu'il devait pas y avoir beaucoup de filles qui avaient envie de discuter avec un mec comme moi. Je suis la seule à t'avoir écrit. Non, mais t'es la seule à qui j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il y a tout, me crois pas. Je te jure que c'est vrai. Tu sais, le poème du donjon, tu te souviens ? Mes copains l'ont vachement aimé. Ah ouais, tu lis mes lettres à tes copains. Un poème, c'est fait pour être lu, non ? Surtout quand il est aussi beau. Ouais, bah justement, ce poème-là, il est pas de moi. Ah bon ? Il est de qui ? Je sais pas, je l'ai trouvé dans un bouquin, à la bibliothèque. T'es un peu déçue, là, non ? Au contraire. Je suis très contente. Tu sais, depuis qu'on s'écrit, je suis sûre que je vais plus replonger. T'inquiète pas, je te fais confiance. C'est marrant. Moi aussi, j'avais confiance en toi, même sans te connaître. Bonsoir, bonsoir. Salut, papa. Salut, papa. Salut. Ça va ? Votre mère est pas là ? Ça va. Ben non, elle a des rendez-vous tard, et elle t'a dit que c'était à toi de faire à manger. Oui, c'est exact. On sera combien ? Ben, on sera six. Papa, je vais te présenter Marilyn Riquet. Elle a des problèmes avec ses parents en ce moment, donc je me suis permis d'amener à la maison. Et puis, voilà. Maman est au courant, donc... Bon, bienvenue dans cette maison de fou. Vous aimez le gigot ? Oui, bien sûr, justement. Ah, ben, très bien. Euh, Nicolas, tu viens me donner un petit peu ? Ouais, j'arrive tout de suite, deux secondes. Alors, on va jouer. Eh ben, les copines, je vais vous mettre un S. Ça fait, c'est réel. Je gagne. Tu peux pas dire qu'il n'est pas un tricheur. Et à tout à l'heure. Tu peux pas dire qu'il n'est pas un tricheur. Viens. Bon, qu'est-ce que je peux faire ? Ben, t'as qu'il y a la salade ? Dis-nous, elle est pas mal, Marilyn. Bon, on peut perdre, tu te défends, hein ? Ben, t'arrêtes de fantasmer, là, un peu. C'est qu'une copine. Ah, d'accord, c'est qu'une copine. Bon, on va dans la salade, c'est ça ? Oui, tu fais la salade. Ok, la salade. Et après, tu feras un haricot vert. Marie-Lyne ? Qu'est-ce qui se passe ? Je t'aime. Et ça t'est venu comme ça, d'un seul coup ? Non. Depuis toujours. Et pourquoi tu m'as rien dit avant ? Parce que t'aimais ton italienne et tu me regardais pas. Excuse-moi. Salut tout le monde. Salut. Ça va ? Ça va ? T'as bien dormi ? Ben ouais. Bonjour tout le monde. Bonjour, Marie-Lyne. Comment allez-vous ? Très bien. Bonjour, toi. La salle de baille libre à vie aux amateurs. Ah ben, je vais y aller. Salut, Marie-Lyne. Salut. Mais c'est toujours en camas ? Ben ouais. Qu'est-ce que tu vas t'imaginer ? Ben j'imagine rien. En tout cas, elle est bien meilleure, Marie-Lyne. Point de vue copine. Bonne journée, petite enfance. En tout cas, Marie-Lyne, elle est vachement discrète. Elle a même pas fracé les draps. Mais moi, ça fait longtemps que je sais qu'elle est amoureuse de toi. Vous êtes chiante, toutes les deux. Entre la tante qui est voyante et puis vous deux pour avoir une vie privée, là, laisse tomber, quoi. Au revoir. Salut. Dis donc, t'as fait des progrès. Merci. Je suis venue m'excuser pour hier. J'ai vraiment manqué de sensibilité. Laisse tomber. Alors, tu l'as vue ? Ouais. Ça s'est bien passé ? Super. J'ai pu y avoir 20 minutes. Normalement, c'est un quart d'heure. Comment il est ? Il a des dents pointues, les ongles longs et du sang plein les mains. Arrête ! J'ai pas pu lui dire tout ce que je voulais. Lui non plus, mais je crois qu'on s'est compris. Il en a fait combien de temps ? D'après lui, il va prendre le maximum. Son problème, c'est la judiciaire. Il peut pas se payer de bon avocat pour son procès. C'est quoi le maximum ? Trop. Tu sais, j'avais jamais écrit de lettres avant. Même à mes parents. Surtout à mes parents. Je me souviens quand j'étais petite en pension en Suisse. Déjà, leur envoyer une carte de vœu, ça me rendait malade. Mais avec Vincent, ça coule. Ça me fait du bien. C'est marrant. Comment il est, son regard ? Extraordinaire. Pourquoi ? Vachement important, le regard. Je me suis toujours dit, le premier mec qui te comprend, le laisse pas filer. Ah bah là, t'as pas de problème. Et chez toi, comment ça va ? Qui bof, plutôt glauque. Je sais pas trop où ils en sont. Mais ton père, il a rompu avec l'autre, non ? Ouais, mais ma mère, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Elle arrive pas à me laisser cette histoire de maîtresse. Ça me fait marrer. J'ai toujours l'impression que tes vœux parlent de l'école quand ils disent maîtresse. Dis, comment il s'appelle, Vincent ? Galard. Pourquoi ? Je voudrais pas te donner de faux espoirs, mais je peux peut-être faire quelque chose. En tout cas, je vais essayer. Et tu le connais, toi, ce garçon ? Non, mais je crois que c'est une chance pour ma copine, Ophélie. Tu comprends, lui, il a décroché en prison. Alors si elle s'attache vraiment, il peut peut-être l'aider à s'en sortir. C'est risqué, mais ça peut marcher. Évidemment, il a pas un sou pour se payer un avocat. Alors il veut lui fier n'importe qui. Il risque combien, à ton avis ? 100 grammes d'héros, il risque pas mal. Il a déjà fait combien en préventive ? 18 mois, je crois. Mais ils ont pas prouvé que c'était à lui, les 100 grammes. Il paraît qu'il dit les, mais juste assez pour en avoir pour lui. On va peut-être trouver quelque chose de plus originelle que ça. Tu veux bien t'en occuper ? Je suis débordé. Je m'occupe pas vraiment de ce genre de truc, mais je peux pas laisser passer une occasion pareille. Quelle occasion ? Faire quelque chose pour toi. C'est gentil. Évidemment, le problème, ce sont les honoraires. Quels honoraires ? Mais... Je voudrais te demander deux choses. D'abord, pourquoi c'est si important pour toi, cette histoire ? J'aime bien cette gosse. Elle a ton âge, non ? Elle a 18 ans. J'ai pas compris. J'étais très dure avec elle. Je me suis rendu compte à quel point je manque de tolérance. C'est mon défaut, ça. J'arrête pas de donner des leçons à tout le monde sans arrêt. J'aime pas être comme ça. Tu veux être racheté, en somme ? Qu'est-ce que tu voulais savoir d'autre ? Ça a été dur de venir me trouver. Un peu, oui. Vous étiez le meilleur, non ? Tu donneras tous les détails techniques à ma secrétaire. Oui. Et ta mère, ça va ? Je lui ai pas dit que je te voyais. Je ne vais pas lui dire. Non, je préfère pas. Surtout à cause... À cause de ton beau-père ? Comment il s'appelle, déjà ? Jacques. Puis maman, elle est fragile en ce moment. Ah bon, pourquoi ? Je sais pas. C'est pas facile, la quarantaine. Non. Merci. Je divorce, tu sais. Ça t'embête ? Oui, c'est le mot juste. Ça m'embête. Batez pas à Blouin. Maintenant, je suis rentrée à midi. On avait un double à Roland-Garros contre ceux de Garitz. On les a eus les doigts dans le nose en 2-7. Depuis combien de temps ça dure là-dedans ? Le temps de tout savoir sur la guerre de Cent Ans. C'est plutôt gore comme le son. Ça pise le centre partout. Bon. Allez, viens, on rentre dans la mairie. Oui ? Ah, vous avez très mal depuis ce matin. Oui, oui, oui. Bon, ben écoutez, vous allez prendre l'antispasmodique que je vous ai... Ah non, 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 pas les suppositoires. Non, non, les pilules vertes. C'est ça, oui, les petites pilules vertes. Oui, vous en prenez trois. Hein ? Oui, vous êtes nouées. Oh, mais si. Oh, si, je vous comprends. Oui, c'est ça. Vous me rappelez si ça va pas, Mme Leblon. Hein ? Au revoir. Ben, qu'est-ce que tu as ? J'ai qu'il y a cette gamine qui est restée 2 heures sur le palier sans pouvoir rentrer. Je suis pas une gamine ! Ça vous fait plaisir qu'elle se tape 15 ans dans la lise quand elle sera grande ? Bon, qu'est-ce qui t'arrive, ma viche ? Y a que j'ai la crève et que ça fait 2 mois que vous ruminez votre divorce. Parle moins fort et ferme la porte, c'est pas une assemblée générale de vos propriétaires. Alors décidez-vous une bonne fois pour toutes, divorcez et arrêtez de nous faire chier avec vos selles à la con. Tu vois ? Se mettent en place entre ectoblast et endoblast. Ben, t'es pas à Londres ? Ben, je vois que t'es encore de bonne humeur. Écoute, j'ai une crève d'enfer, j'ai un planning de révision super chargé, t'aurais pu appeler avant le passé. Ben, j'ai essayé, figure-toi, mais t'étais jamais là. Alors je suis venu déposer ça chez ta mère, elle m'a dit que t'avais la grippe. Je pensais que ça te ferait plaisir d'avoir Euro Original Fruit Cake. Hum, vachement bon. Et donc, en caillis, si t'as pas mis le chauffal ? Je crois que c'est la résistance qui déconne. Attends. Ben, qu'est-ce qu'il y a ? C'est marrant, toi et moi. On est la preuve vivante que l'amitié entre un mec et une fille, ça peut exister. Ben ouais, pourquoi ça n'existerait pas ? Une amitié sans désir, ni d'un côté ni de l'autre, c'est pas commun. Aucun désir, aucun désir. T'es bien d'accord, y'a jamais rien eu d'équivoque entre nous. Si, on est sortis ensemble une fois, en sixième. À la boum d'Isabelle le marchand, une fois. Ouais, mais avec la langue. Et après, tu m'as largué pour Benoît Vigneron, j'étais vert. Hop. Hop, super. Ben, je savais pas que t'étais bricoleur. Disons que... Je sais sur quel bouton il faut appuyer quand c'est coincé. Il choque vite, ton truc. Enlève ta veste. La sexualité féminine par Françoise Dolto. C'est l'orgasme utéro-annexiel qui apporte la jouissance maximum. Jouissance tellement vive qu'elle n'est pas compatible avec la maintenance de la sensation d'exister chez la femme. C'est con, y'a pas de photo ? Vous avez du pot, les filles, quand même. Ouais, moi, je trouve ça un peu du tyrondique par rapport à la réalité. Je sais pas, moi, j'ai vu des cas assez spectaculaires. Où ça ? Eh ben, à Londres, justement. Un con. Bon, eh ben, un matin, je me perds dans la banlieue de Londres. Un truc infernal. Des pavillons tous pareils, à perte de vue. Bon, je sonne au hasard pour demander mon chemin et là, une fille m'ouvre. En chemise de nuit. Elle parle ni anglais, ni français, ni aucune langue connue. Arrête ! Bon, elle me fait entrer tout naturellement, évidemment. Quel âge ? La trentaine. Julien, tu t'es fait une vieille ? Arrête. Une vraie peau de pêche. Orange de la tête aux pieds et des taches de rousseur dans des coups incroyables. Et ? Et ? Et clitoridienne à mort. Et vous avez fait l'amour comme ça, tout de suite ? Non, l'amour, c'est beaucoup dire. Disons qu'on a fait des trucs dans l'entrée. Et puis, le livreur de lait, « Milkman » dans le texte, est arrivé et puis moi, je me suis cassé. N'empêche que... Moi, je n'oublierai jamais cette chemise de nuit en pilou. Et qu'est-tu fou ? Ma semelle d'eau, j'ai plein de courbattues. Ouah ! Quel pro ! Je comprends ta rousse. C'est marrant, t'as les cheveux tout collés dans le cou. Comme un bébé après la sieste. C'est vrai ? Tu sais que tu vas me filer la grippe, toi ? Ça va le mener où, de glander en flac de lettres ? Bah, de toute manière, en ce moment, même les commerciaux, ils demandent des littéraires. J'entends beaucoup d'une inquiète. Puis, il est doué pour écrire, Nicolas. Bah oui, il tient ça de moins. Normal. Bon. La conciliation est pendant trois semaines. Je crois que Audrey a raison. On devrait parler aux enfants. Je sais pas, tu crois pas qu'on pourrait... On devrait, je sais pas... Qu'on devrait quoi ? Qu'on devrait quoi ? Hein ? Qu'on devrait quoi, ça suffit, maintenant ? Bon, alors, demain matin, au petit déjeuner, je les brie, très calme. Toi, tu es là, t'es consentant, responsable, tu es à qui est-ce, hein ? D'accord ? D'accord, ça te va ? Oh, j'ai des spasmes. T'as pas tes petites pilules vertes qui décontractent ? Attends, attends. T'as qu'à finir ça, je vais te les chercher tout de suite. Il t'en faut encore beaucoup ? Tout ce qu'il y a là ? Oh non, ouais. Oh non. Bonjour, c'est Pedré Beaumont. Je suis absente pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message après le bip sonore. Merci. Audrey, c'est Michel. On t'est en route pour le copain de ta copine. Si tu veux des précisions, appelle-moi chez moi au 45, 30, 77, 12 ou demain matin au cabinet. Je t'embrasse, ma petite fille. Et puis, ne travaille pas trop. Prends un peu le temps de t'amuser. Je retire tout ce que j'ai dit sur François Asdolto. Écoute, il est déjà presque huit heures et demie. On pourrait peut-être remettre ça plus tard. Salut, pa. Salut. Salut. Salut ma petite puce. Tiens, je t'ai préparé ta mixture. Merci. En fait, tu sais, dimanche, je pars avec mes copains en train. Et Bob, il va y être avec nous. Il va nous faire pisser de rire avec ces histoires. Tant mieux. Bon, ton frère est prêt parce que le papa et moi... Qui c'est, Bob ? C'est le meilleur coup du Loir-et-Cher. Mais non, le coup droit, papa. C'est le moniteur. Oh, c'est vinoz, c'est vinoz. Salut tout le monde. Salut. Bork. T'as vu, c'est le mélange secret d'Yvan Landel. T'as jamais m'écouté ? Non, mais j'ai déjà marché dedans, là. Oh. Bon. Frédéric, Nicolas. Papa et moi, on a quelque chose à vous dire. Voilà. Salut. Salut. J'ai quelque chose à vous dire. Ah, bah, c'est la journée, là. Je quitte la maison. Comment ça, tu quittes la maison ? Je vais vivre avec quelqu'un. Non, sérieux ? C'est qui ? Mais, euh, on le connaît ? Ah, ça, pour le connaître, je vous préviens, vous allez rire. C'est Julien Villiers. Ah ! Ah, c'est pas vrai. Ah, c'est vrai ? Ce petit bonhomme, à qui je beurre et ses tartines, à qui je renouer ses lacets après l'école ? Eh bien, maintenant, il chose du 43, et c'est moi qui beurre. Oh, oh. Oh, bah, c'est pas possible, écoute. Vous êtes tellement copains depuis la maternelle. Ben oui, mais l'amitié entre un homme et une femme, c'est comme un oeuf. Il y a le jaune et le blanc qui sont collés l'un contre l'autre, mais fondamentalement, ils sont séparés, seuls. Et puis, il y a la coquille qui les protège du reste du monde. Et un jour, il y a un truc qui se produit et... Et c'est l'omelette. Bon, enfin, Julien, toi, ça va pas durer deux jours, alors. Réaction oedipienne classique. Quand je pense que tu te foutais de moi quand je te disais que Julien était amoureux de toi. Maman, t'as toujours cru que tout le monde était amoureux de moi. Et vous comptez faire comment ? Ben, moi, j'ai mon mi-temps à Pasteur, et puis Julien a été invité à Londres par sa boîte. En général, c'est suivi d'une promotion. Il n'y a qu'un seul truc, c'est pour l'appart. Julien a trouvé un studio, mais il faut payer deux mois d'avance. Puis c'est une cause uran. Comment tu sais ? Je sais, c'est tout. Je sais pas pourquoi. Vous voulez déménager ? T'as une chambre allépendante au 6e, vous avez la salle de bain ici, et quand vous avez faim, vous piquez dans le frigo. Vous trouvez le problème. Mais on a envie d'être ensemble, Julien et moi. Ici, on est chez vous, pas chez moi. Ah bah. Ah bah, je pensais pas que ça te pese à ce point-là. Ben, allez-y, hein, libérez-vous, mes enfants. Brisez les chaînes de la prison familiale. Lisez, allez-y. Papa, elle prend pas comme ça. Je le prends comme tu voudras, tu sais. Je vous réponds surtout que tu finisses par me traiter de vieux con. Si on dresse bar, je vous signale que pour moi, la chambre de bonne, il n'y a pas besoin de caution. Je m'installerais bien avec Marilyn. Ah, toi aussi ? Ben, les gens, ça y va, la franche camaraderie en ce moment. Merde ! Merde ! Merde ! Je me suis coupé en plus. Merde ! Ah, avec ces conneries. Ah, c'est profond. Elle cherche à grouver quoi ? Qu'elle peut se débrouiller toute seule, c'est idiot. Tellement de monde qui galère parce que leurs parents veulent pas les aider. Mais justement, elle veut pas qu'on l'aide. Oh là, c'est grave. Tiens, mets ça. Ben, tu peux comprendre ça, non ? Ah ! Excuse-moi. Tu te rappelles pas, à son âge, hein, quand on s'est rencontrés ? Qu'on était mal quand on habitait chez Tante Lucie ? Pourtant, elle était mignonne, Tante Lucie, hein. Elle nous faisait la bouffe et gardait Audrey. C'est bien pratique. Ah oui, ça pique, hein. C'est le mot où on voulait être indépendant. C'est normal. On a attendu d'avoir les moyens. Moi, il est resté trois ans, j'ai Tante Lucie, alors tu te parles. Je veux que je te dise, t'es jaloux. T'as pas envie que ta fille parte, c'est classique. Moi, jaloux de Julien. Elle fait des années qu'André se fout de sa gueule. Tant qu'elle se foutait de sa gueule, tu le trouvais très sympathique. Seulement maintenant qu'elle l'aime. Elle l'aime, elle l'aime, elle l'aime. Mais c'est danser, il y a ses lancestres, pour filles. Arrête. Ah, pipe pas, ça fait mal. Il y a pas plus pire que les extrémités. Bien entendu que tu m'as pas fait une petite douceur. C'est machinal. Encore un petit biseau. Biseau, là ! Non. Bon, je suis mort ! Moi, je prends le mac et je vais chercher la voiture. Oh putain, c'est l'eau qu'il s'intitule là-dedans, Nicolas. Là, c'est le matériel de peinture de Marie-Ville. Non, moi, je descends. Non, pas celui-là, je viens d'amener, t'es gentille, tu es trop francheuse. Excuse-moi. Non, on se retrouve en bas. Ok, à tout à l'heure. Je te prends ça, d'ailleurs. Ouais, ouais, vas-y. Voilà. Fais gaffe. Arrache. Bonsoir. Oh, tu me le laisses. Ok. Pour Marie-Ville. Merci. Bon, faut que je descende, j'ai encore plein de trucs à ramener. Tu vas descendre ça. J'ai promis à la membre de leur prêter pendant que l'autre est en réparation. Ok. Dis-moi, tu crois qu'on se verra quand même souvent ? Moins souvent. Le concept, santé, bouffe, vitamine. L'optique, optimisme, joie de vivre, dynamisme. Alors là, je boycotte maladie, régime, effort. J'exalte jouissance, plaisir, volupté. Hein ? Parce qu'il a consigné tout ça. D'ailleurs, à propos de consigné... Bon idée, relais château, pour le décor, ça leur plaît ? Mais ils ont trouvé ça génial. 50 minutes à 22h30, deux fois par mois. Alors là, donc, la chair, habillage soft, mais sexe. Le présentateur top, le sature béton. Et c'est là où vous rentrez en scène tous les deux. Toi par la bouffe, toi pour la forme. Ah, à l'antenne tous les deux. Une vraie toubite marine, un vrai gastronome. Mais on va faire un tabac, mes enfants, un tabac. Ça vous plaît ? Ah oui, oui. Bon, écoute, Richard. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah non, 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 toi, tu lui dis. On passe en conciliation dans deux semaines. Ah, vous allez pas me faire ça ? Pas maintenant. Mais c'est parce que vous étiez rapide bossé que j'ai mis ce concept au point. Non, ben attends, on publie pas les bancs. Personne n'est obligé de le savoir. On va faire comme les stars, on va faire semblant. On va jouer les tourtereaux. Fais ce que vous voulez. Mais je vous interdis de divorcer. Bon, tous les journalistes de télé le sauront. Ça laisse des traces. Ils en parleront. Et moi, j'aurais l'air d'un con. De toute façon, l'émission est déjà annoncée. On ne peut plus reculer. Mais enfin, bisous. Bon, ben, à dans une semaine. Gros bisous. Mais dépêche-toi, tu vas finir par attendre ça. Tiens, Mickey et Piff, que je t'écris pour le voyage. Tiens, voilà Bob. Ah, c'est Bob. Bon, bonjour. Bonjour. C'est Bob, là, hein. Ouais. Il est craquant. Salut, ma puce. Travaille bien, hein. Bonne semaine. Ouais, merci. Allô, c'est Richard. Rappelez-moi si c'est urgent. Puis arrêtez vos conneries. Vous êtes trop bien ensemble. Allô, monsieur Beaumont. Il est 6h. Je vous rappelle que vous déjeunez demain chez Taïvan avec monsieur Bulot, président des Relais-Château, à 13h. Salut, c'est Fred. Je suis dans une cabine à côté des guichets Grandes Lignes et je vous observe de loin. Vous êtes vachement mignons, tous les deux devant le kiosque à journaux. À propos, papa, je suis sûre que tu m'achètes Mickey et Piff. Ça fait des lunes que je lis plus ce truc de bébé. C'est rock et folk, tennis magazine et 20 ans que je veux maintenant. Voilà. Je vous aime et j'ai les boules quand vous avez les boules. Alors pensez un peu à vous, à nous, et puis essayez de plus vous disputer autant. À dans une semaine. Gros bisous, Fred. Je te signale que ça fait vraiment chier tout le monde qu'on divorce. t'as pris un rendez-vous quand? Jeudi. J'arrive pas à me faire l'idée. J'arrive pas. Oh non, non, Jacques. Pas maintenant. On l'a quand même fait à deux. Non, pas à demain. C'est fait, Jacques. Comment ça, c'est fait? C'est fait. Tu viens de me dire jeudi? Jeudi dernier. Jeudi dernier, t'étais à Nantes pour la journée? Non, non, j'étais pas à Nantes, j'étais à la clinique. Il me dit pas qu'on aurait dû en parler, hein? On a passé l'été à en parler et tu étais d'accord. Les choses ont changé depuis cet été. Peut-être pour toi, mais pas pour moi. Oh, tu es d'une mauvaise foi. Et même quand je ferme ma gueule, tu dis que je suis de mauvaise foi. Sous-titrage ST' 501 Je veux maintenant. Voilà. Je vous aime et j'ai les boules quand vous avez les boules. Alors pensez un peu à vous, à nous, et puis essayez de plus vous disputer autant. À dans une semaine. Gros bisous, Fred. Mais Audrey, c'est Julien. Je voulais te dire surtout, remercie bien ton père pour la caution du studio. C'est génial. Je t'embrasse. À tout de suite. Glock le parloir aujourd'hui, mais bon, je tiens le coup. À plus tard. Audrey, c'est Michel. Bon, c'est en route pour le copain de ta copine. Si tu veux des précisions, appelle-moi chez moi au 45 30 67 12 ou demain matin au cabinet. Je t'embrasse, ma petite fille. Et puis, ne travaillez pas trop. Prends un peu le temps de t'amuser. Prends ta copine, si tu veux des précisions, appelle-moi chez moi au 45 30 67 12 ou demain matin au cabinet. Je t'embrasse, ma petite fille. Et puis, ne travaillez pas trop. Prends un peu le temps de t'amuser. Bonjour. Bonjour. Il y a longtemps qu'on aurait dû essayer de... Je me sens complètement trahi, Michel. D'ailleurs, je me suis toujours senti trahi avec toi. Moi aussi. Et vous désirez, madame ? Un whisky perrier, c'est pour bien, et bien, monsieur. Deux. Catherine, c'est Audrey qui est venue me trouver. C'est elle qui ne voulait pas que toi et ton mari vous le sachiez. Elle l'aime beaucoup, tu sais. Il l'a élevé. C'est toi qui n'as pas voulu de moi. Tu ne m'as jamais aimé. Tu n'aimais pas ma famille, tu n'aimais pas mes idées, tu n'aimais pas mes amis. Tu n'as jamais rien aimé. À part faire l'amour avec moi. Je t'ai séduit et abandonné, c'est ça ? Presque. C'est toi qui n'as pas voulu te marier avec moi. Et alors ? On peut partager beaucoup de choses sans être marié, y compris un enfant. Oh, mais qu'est-ce qu'on fait, là ? Je ne suis pas venue ici pour jouer Monte Cristo, quand même. Avec toi, je voulais tout ou rien, Catherine. C'est très con. Je sais, c'est pour ça que je suis parti. J'avais huit ans de prison en Uruguay sans savoir que j'avais un enfant. Je te l'ai écrit. Je te l'ai écrit. Et les lettres sont revenues. Mais ça fait dix ans maintenant que je suis à Paris et tu n'as jamais cherché à me retrouver. Oh, mais ça aurait servi à quoi ? T'étais mariée, moi aussi. Je n'ai pas d'enfant. Ah bon ? Catherine ? Pourquoi tu m'as appelée ? Je ne sais pas. J'aurais pu t'appeler dix fois. Depuis qu'on parle de toi dans la presse, je sais ce que tu fais, où tu es. Depuis quand j'ai entendu ta voix l'autre jour, à Pont-Dur, ça m'a... Ça m'a exaspéré, ce contact entre Audrey et toi sans moi. Tu as toujours agi par impulsions négatives. Non, 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 non. Pas d'analyse. De mauvaise analyse, tu ne me connais pas. Pas du tout. En tout cas, merci d'avoir aidé Audrey. Il y a quelqu'un qui s'était effacé. Mais maintenant, on dirait qu'il se rapproche. Tu as vu quelqu'un du passé ? Tu sais, j'ai menti à Jacques. Je lui ai dit que c'était fait pour le bébé. En fait, j'ai décidé de le garder. Je savais. J'ai l'instention de garder Jacques aussi. Moi, je ne sais pas encore. Mais en fait, je crois que ce que j'aurai le plus besoin, c'est de me retrouver seule à maman. À chaque fois que tu es enceinte, tu veux te retrouver seule. Ah bon ? Tu as peut-être raison. Tu peux me garder Frédéric ce week-end ? Faut que j'aille avec Jacques au Relais-Château faire la première émission avec Matisse. Oh mais qu'est-ce qu'il m'a appris de me laisser embarquer dans cette histoire ? C'est sans doute pour faire plaisir à Jacques. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un d'autre dans ta vie ? Non. Il y a quelqu'un d'autre dans ta tête alors ? Est-ce que c'est chiant une sœur voyante ? En 1982, Vincent Gallard a 14 ans. Son père abandonne sa femme et ses quatre enfants sans ressources. Vincent va travailler sur les marchés de banlieue pour souvenir aux besoins de sa famille. Tous ses copains, eux, ont déjà appris le chemin de la délinquance. Madame la Présidente, il s'agit ici de juger le premier faux pas de mon jeune client. Or, je rappelle que depuis 18 mois qu'il est en prison, Vincent a réussi, après un sevrage au combien pénible, à se désintoxiquer complètement. Voilà, Madame la Présidente, je vous ai tout dit sur ce jeune homme. Je suis un avocat, disons, connu. Et ma présence dans ce tribunal pour une affaire aussi banale vous surprend peut-être. Eh bien, si je suis ici, c'est à cause de cette montre. Mon père, qui vous le savez sans doute, était avocat, lui aussi, me l'a confié sur son lit de mort. Il y a 45 ans, la mère d'un jeune homme, comme Vincent Gallard, l'avait prié de défendre son fils. N'ayant pas d'argent, elle avait réglé ses honoraires en lui donnant cette montre. L'affaire était banale, un premier délit. Mon père débordait, la confia à un stagiaire. Le jeune accusé fut condamné lourdement, et peu de temps après, il se pendit dans sa cellule. Mon père ne se l'est jamais pardonné. Il m'a enseigné qu'il n'y a pas d'affaire banale, et qu'il faut défendre avec acharnement ceux qui peuvent encore être rachetés, pour ne pas faire d'eux des criminels endurcis ou des victimes. Merci, maître. Le tribunal rendra sa décision en fin d'audience. Affaire suivante ? Monsieur Perronnet. Il a vraiment de la gueule. Qui savent, Vincent ? Mais non, l'avocat. Ça va se faire drôle, quand même. Ouais. Tout s'est bien passé. Il a été condamné aux 18 mois d'emprisonnement qu'il avait déjà effectué. Et vous croyez qu'il pourra sortir bientôt ? Bon, les formalités, il a levé des coups, trois ou quatre jours. Merci pour tout ce que vous avez fait, maître. On va être en contact ? Oui. Bonjour. Je te présente mon frère, Nicolas. Bonjour, maître. Bonjour. T'es contente, tout s'est bien passé ? Super, merci. Vous ressemblez à votre mère. Il paraît, ouais. Catherine. Bravo. C'était très bien, vraiment. Et puis, cette histoire de ta montre et de ton père, je ne connaissais pas. C'est très émouvant. Maître, ma montre, vous n'en avez plus besoin. Oh, pardon, excusez-moi. J'allais l'oublier. Merci. Mais faites un révisé, je crois qu'elle retarde un peu. Non, non, attends, c'était pas la montre de ton père ? Oh ! Merci. Tiens. Oh ! Oh ! Qu'est-ce qu'on en a mangé, tu te rappelles ? C'est quel est l'estomac pour pas cher à l'époque ? J'en ai rêvé pendant huit ans. Et c'est le premier caprice que je me suis offert quand je suis revenu à Paris. C'est marrant, les trucs auxquels on s'attache en prison. C'est marrant. C'est plus belle qu'il y a vingt ans, tu sais ça ? Ah oui ? Bah, ça doit être parce que je manque de maturité en ce moment. Je régresse. Je suis incapable de prendre la moindre décision. Les plus simples choses me terrorisent. Toutes les décisions sont des grandes décisions. J'ai envie de faire l'amour avec toi. Je peux finir mes marrons avant ? J'ai envie de faire l'amour avec toi. On peut pas faire l'histoire. Ni les histoires. Mais c'est en temps d'essayer. C'est vrai qu'il y avait quelque chose. de pas finir entre nous. Tu veux dire que maintenant ? Non, non, non. Mais si. C'est mieux comme ça. Tu veux dire que maintenant ? Coucou, ciao, belle. Qu'est-ce qu'il y a ? Rien. Alors, entre. Ah non, 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 je suis en retard, mais il faut que je me change et j'ai... Et puis, t'as quelqu'un là ? Une cliente dans le salon. Au fait, papa vient de téléphoner. Tu sais la dernière ? Oui, non, non, non. Alors, il veut se marier à Paris, donc il va falloir tout organiser. Tu te rends compte ? Ah, oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Rien, rien. Si. Si, si, j'ai fait l'amour avec moi tout l'après-midi. Ah, oui. Alors, c'était lui que j'avais vu dans les cartes. Bah, oui. Et c'était comment ? Ah bon ? Oui. Oui. Bon, bah, ciao. Tu t'es fait mal ? Oh non. A bientôt. Vous m'avez pas les laissés dans une chambre de bonne ? C'est gentil. Merci. Ah, tiens, ça va être ça. Coucou. Salut, ma petite fille. Jacques est déjà là ? Oui, bon. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Je suis désolée, je suis très, très, très en retard. Non, c'est normal, les docteurs, ça n'a pas d'heure. Justement, on s'est dit que servir champagne, ça vous ferait arriver. Eh bien, voilà. Ça va, tout est-il ? J'ai appelé au cabinet, mais Martine m'a dit qu'elle savait pour te joindre. Bonjour. Excusez, on n'a pas de sous à champagne. Moi, quand j'ai emménagé avec ton père, c'était pareil, on n'avait rien. On n'avait même pas de coquetier. On posait les oeufs en équilibre sur nos alliances. Quand la vie vous sépare, on peut toujours rêver qu'on va se croiser au coin d'une rue. Mais quand c'est la mort ? Maman... Et vous, depuis quand vous avez rencontré le papa d'Audrey ? En fait, je ne suis pas le père d'Audrey. Ah non, non, lui, non. Ce n'est pas ma fille, en fait. Non, mais il l'a élevée. Oui, c'est tout comme. Raconte comment tu nous as rencontrées. Oh non, pas maintenant. Non, vraiment. Si ! Oh si ! J'adore les histoires de rencontres. Bon, c'est stable, c'était au printemps 70. 71. Oui, c'est vrai. C'était en 71. Bon, je roulais dans Paris. Il faisait assez beau, il faisait assez doux. Avril, mai, je crois. Non, juin. Juin, 3. Oui, enfin bon, je roulais. C'est l'époque où les femmes, vous voyez, commencent à porter les bras nus, à ne plus mettre de collant, tout ça. Et moi, alors, les jambes nues, ça m'a toujours fait un effet formidable. Ah bon ? Non, mais dis donc. Ah oui, non, c'est vrai. Oui, bon. Et alors, donc, je roulais tranquillement comme ça. Puis tout d'un coup, il y a un embouteillage. Et en fait, je me trouve coincé en une manif. J'en garde un petit peu autour de moi, que des gonzesses. Mais que des gonzesses. C'était pour légaliser l'avortement. Alors, c'était un peu affolant, je vous dis, avec toutes ces filles comme ça, tout autour. Et à un moment, alors, je sais pas s'il se passe, qu'il y a une espèce de folle qui se jette littéralement sous mes roues. Alors, moi, je panique, je freine. Décris comment elle était habillée. Oh, sale, alors, elle était habillée à l'espèce de jellaba avec des franges aux manches. Bah, vas-y, termine le tableau. Je dis que j'avais des babouches indiennes. Ah oui, t'avais des babouches. Et alors, justement, t'avais perdu une de babouches. C'est pour ça qu'elles s'étaient jetées comme ça sous la voiture. Alors, bon, je descends à la folie pour regarder un peu ce qui se passe. Il y a une autre folle, encore plus hystérique, qui se ramène et qui croit, je sais pas, que je lui en voulais, et qui me balance un coup de pancarte sur la tête. Mais alors, ça m'en met K.O. aux techniques. Alors, le temps de me remettre un peu, la fille a disparu. Je me retourne, elle était dans la voiture, assise, comme ça. Et alors là, je découvre, voilà, une fée. Enfin, une fée, une sorcière, plutôt. Une sorcière magnifique. Puis à l'a côté, il y avait un petit panier avec un petit bout de chou de dors. Voilà. Alors, il m'a dit, vous, au moins, vous l'avez gardé, votre môme. Heureusement, ça aurait été un beau gâchis. Tu m'as expliqué que c'était une question d'éthique pour un problème personnel. D'éthique ? Parfaitement. J'étais en troisième année de médecine. Et après ? Après, après, voilà, quoi, après. La vie, quoi, c'est tout. Avec ses joies et ses peines. Ouais. Audrey ? Ouais ? Elle est à quelle heure, l'émission de tes parents ? 22h30. Allô ? Ophélie ? Ouais, génial ! Ah, ouais, ouais, bien sûr. Non, il ne rentre pas à rond de main. Bon, d'accord. Je te rejoins là-bas. Tout de suite. Où tu vas ? C'est Ophélie. Vincent est sorti. Et comme ils n'ont pas d'argent pour l'hôtel, j'aurais proposé de dormir chez mes parents, comme ils ne rentrent que demain. Tu te fous de ma gueule ? Demande à Ophélie si tu ne me crois pas. Évidemment, Ophélie, elle arrange tous tes plans. Mais tu es complètement parano. Tu connais très bien la situation. Luce, t'es un dealer. Elle, elle a l'arrêté il y a un mois. Elle est complètement fragile. Je ne vais pas les laisser traîner dans la rue comme ça. À la première occasion, ils replongent tous les deux. J'ai trouvé le mot de Jean-Luc. Jean-Luc ? Ouais. Mon maître de conf ? Il est dingue de toi, ce mec, c'est évident. Et alors ? Et alors ? Avant, tu me disais tout. Avant, on était amis. Parce que maintenant qu'on baise, on n'est plus amis. Ben non, c'est toi qui l'as dit. Je te préviens, Audrey. Si tu y vas... Ça, c'était surtout ce qu'il ne fallait pas dire. Je te préviens, je te préviens. Nous voici donc au Château des Climont, au cœur de la Bourse. Chaque premier et troisième samedi du mois, nous vous emmènerons dans un lieu célèbre de notre belle province, Rolais-Château, que nous aurons choisi pour vous et que je vous ferai découvrir en compagnie de mes amis, Catherine et Jacques Beaumont. Catherine, vous êtes médecin. Euh, oui. Elle a beau sourire, mais elle a l'air d'avoir le trac. C'est-à-dire que vous connaissez Jacques, qui est en dehors, le mari de cette dame, vous dirigez depuis bientôt quatre ans, le célèbre guide Beaumont. Oui, absolument. Guide que je me ferai la plaisir de vous l'offrir, mon cher Richard, avec une délicace personnelle, si vous permettez. Merci. Merci beaucoup, Jacques. Mais alors, Catherine, vous êtes médecin, mère de famille et vous trouvez, malgré tout, le temps de faire la cuisine. Oh, oui, de temps en temps. Mais disons que j'assume plutôt le quotidien, moi. Et quelles sont vos spécialités favorites ? Je n'ai pas vraiment de spécialité, mais je fais un petit peu de tout, tout, sauf la pâtisserie. Oh ! Oui, oui, la pâtisserie, c'est le domaine de Jacques. Oh, non, qu'un trait ! Il est assez fin connaisseur et je crois qu'il ne va pas résister à l'envie de vous donner sa recette préférée. Mon Dieu ! Ah, oui, mon gâteau préféré, oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que tu viens de faire ici à cette heure-ci ? C'est une longue histoire, je t'expliquerai après l'émission. C'est une recette qui est, je vais vous en donner tous les éléments, puis vous allez essayer de trouver ce que c'est, c'est un petit peu divisible, vous allez voir. Moi, c'est très simple, rien à deviner, c'est un nom franc, ça s'appelle des pigeonneaux au sèp. Alors, vous prenez des pigeonneaux, vous les faites cuire en cocotte au four pendant 30 minutes, thermostat 7, classique, quoi. Et dans la cocotte, vous mettez des échalotes en chemise, 6 par pigeonneaux. Alors, pendant que ceci cuit, vous prenez vos sèpes, vous les faites dorer à poils vives, tout de même parce qu'il faut qu'ils restent moelleux, mais tout de même bien dorés. Alors, ceci fait, vous sortez vos pigeonneaux, vous les gardez au chaud, vous prenez les échalotes en chemise. Ma grand-mère a un studio, au rez-de-chaussée de l'autre côté de la cour, elle s'en sert comme des barrains. Je suis sûre que je peux la convaincre de nous le laisser. Écoute, Ophélie, je veux pas que tu t'occupes de tout, tu comprends ? Je m'occupe de rien, juste qu'on est à un endroit en attendant. Et en attendant quoi ? Bah que je sais pas, tu trouves du boulot, moi aussi, peut-être. Écoute, s'il te plaît, Ophélie, tu sais, je sors du trou y a pas deux heures. Je sais pas, toute cette vie que t'as organisée pour moi, c'est très gentil, mais... Enfin, je sais pas, je... Je ressens ça comme un nouvel enfermement. J'ai... J'ai encore l'impression d'être en prison. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est Ophélie. Elle est pas toute seule. Ah, d'accord. Ça, ça me... Ah, oui. Qu'est-ce qu'il y a ? On dirait qu'on dérange ? Ah, non. Oui. Ah, oui. Ah, oui. Bah, vous êtes là. Bah, je suis à te vous voir à la télé. Il est enregistré. Mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Mais moi, je me suis engueulée avec Julien, alors comme j'ai pas voulu déménager Nicolas d'en haut. Ah, d'accord. J'ai pris sa chambre ici. Mais qu'est-ce qu'il fait dans la nôtre, alors ? Ils ont cassé un garrot. Pour trouver un vitrier à 11 heures. Ah, d'accord. Bah, ils sont venus ici, au champ. Et eux ? Là ? Bah, tu connais la maman d'Ophélie, elle savait pas où aller. Puis que vous vous rentriez pas ce soir. Ah, d'accord. D'accord. Bah, vous attendez que demain, nous ? Chut ! On est en train de vous regarder avec Marguerine à la télé, là. C'est enregistré ! J'te demande pas si ça t'a plu. Ah, ouais, ouais, c'était bien, c'était... Bien, quoi. T'as raison. Oh, bah, je viens de vous faire la télé. C'est enregistré. Ah, d'accord. Faudra quand même qu'on leur explique ce que c'est qu'un faux direct. D'accord. Bon, alors, qui on vire ? Amstram, Gramm, Pitotak et Colagrande, Bourré-Bourré-Ratata... Hé ! Moi, d'abord, je meurs de faim. Écoute, Ophélie, faut que tu comprennes quelque chose. En prison... On fait rien par soi-même. On est toujours à la merci des décisions des autres. J'ai besoin de m'assumer, tu comprends ? J'ai besoin de... de me débrouiller tout seul. C'est pas de l'amour, ça. C'est pas de l'amour, c'est débrouillé tout seul. Au pire, au pire, hein, il reste encore à la table d'examen de ton cabinet, en se serrant. Oh bah... Ça a l'air bon, je crème la dalle. Bon. À l'autre thé. Hum, ça a l'air bon. Tu m'en files à vous ? Merci. Ah, les chueurs ! Je vous présente Vincent. Bonsoir. Bonjour Vincent. Ben, je vous prie de m'excuser. Enfin, Ophélie est bon, on va aller à l'hôtel. Ah non, 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 ça c'est l'heure de question, on va s'arranger. On va s'arranger. Ben, pourquoi vous voulez aller à l'hôtel ? Vous ne pouvez pas rentrer chez vous ? Vous habitez en province ? Il n'a pas de chez lui. Ah non ? Ben... J'étais en taule et... Je sors ce soir, quoi. Ah, c'est vous le dealer ! Ben, attends. Un peu de foie gras pour... pour changer ? Non, merci. Il va vous faire du bien, tiens. Partage avec ton petit camarade, toi. Ah, c'est sympa. Bon, mes enfants, on va faire s'organiser, alors ? Comment on fait ? Alors, Audrey, toi tu gardes la chambre de Nicolas, toi tu restes dans la nôtre, toi la tienne, vous dans le salon, et nous... euh, nous. Ben, dis-donc. J'espère qu'ils auront des chambres en face. On verra, sinon on fera le tour du quartier, hein ? Ça nous fait une sortie. Oh, écoute, c'est quand même dingue d'être obligé d'aller coucher à l'hôtel. Ah, qu'est-ce que tu veux ? C'est qu'on ait des parents formidables. Ils ont de la chance, ces petits coins, hein ? Ouais, heureusement qu'il y en a pas trop comme nous. Allez, en route vers de nouvelles aventures. Bonsoir monsieur, je vous laisse une chambre ? Eh, pour combien de vies ? Non, une seule. En fait, on habite en face, mais c'est assez drôle, on peut pas... On peut pas rester chez nous cette nuit parce qu'on a des enfants, qui ont beaucoup d'amis, alors on a pas de lit. Enfin si, on a un lit, mais... On se croit que ça intéresse vraiment monsieur. On paie d'avance 320 francs, petit déjeuner compris. Je vous laisse ma carte pour me l'abandonner. Merci. Ce sera la 209 au deuxième étage. Très bien, merci. Bonne nuit. Bonsoir. Oh non, putain. Ça y est, ils ont oublié la lumière de la salle à manger. Ça fait 15 ans que je vois les fenêtres de cet hôtel de ma chambre. De notre chambre. Ça fait tout drôle de voir notre maison d'ici. On dirait qu'on voit notre vie de loin. On est à l'envers du décor. Ça fait longtemps que tu m'as pas déshabillé. Très longtemps. Et toi, ça fait combien de temps que tu m'as pas porté sur un lit ? Avec mes pauvres, ce serait pas bien raisonnable. Je ne fais pas un tour de rat tout de suite. Ça serait dommage. J'en sais rien, moi, je comprends pas, là. Elle a quand même pas disparu, merde ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Je sais pas, j'étais dans la salle de bain, puis quand je suis revenu, elle était plus là. Merde ! Qu'est-ce qui se passe ? C'est Ophélie, on sait pas où aller. Mais attends, qui c'est, lui ? Laisse tomber, c'est Vincent. Va chercher Ophélie. Ah, parce qu'Ophélie, il est pas là, évidemment. Hein ? Non, mais tu penses que tu peux me faire avaler n'importe quoi, comme ça ? Écoute, fais bâcher, c'est pas le moment. T'as la voiture, fais nous les clés. Si ta foigne a promangé. Non, mais... ... ... ... ... ... ... ... ... Ophélie ! Ophélie ! T'as vu, Ophélie ? Elle est pas là, elle est pas là. 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 ... ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Parmi ces gens en pleurs qui parlaient que de toi En regardant leur monde, en se plaignant du froid En assumant la honte de t'avoir poussé là Petite conne, tu leur en veux même pas Tu sais que ces charognes sont bien plus morts que toi Tu fréquentais un monde d'imbécile mondain Où cette poudre immonde se consomme au matin Où le fric autorise à se croire à l'abri Et de la cour d'assises et de notre mépris Que ton triste univers nous inspirait malins En sirotant nos bières ou en fumant nos joints Petite conne, tu rêvais de Byzance Mais c'était la poigne jusque dans tes silences On se connaissait pas aussi, tu me pardonnes J'ai pas chialé quand t'as cassé ta pipe d'opium J'ai pensé à l'enfer d'un téléphone qui crie Pour réveiller ta mère au milieu de la nuit J'aurais voulu lui dire que c'était pas ta faute Qu'à pas vouloir vieillir, on meurt avant les autres Petite conne, tu voulais pas mûrir Tu tombes avant l'automne, juste avant de fleurir Et t'aurais-je connu que ça n'eut rien changé Petit enfant perdu, m'aurais-tu accepté Moi j'aime le soleil tout autant que la pluie Et quand je me réveille et que je suis en vie C'est tout ce qui m'importe, rien plus que le bonheur Qui t'affaire de médiocres et qui nous a le cœur Petite conne, c'est oublier que toi T'es là pour personne et que personne n'était là Tu m'excuseras mignonne d'avoir pas pu pleurer En suivant les couronnes de tes amis branchés Parce que ton dealer était peut-être là A respirer ces fleurs que tu n'aimerais pas A raconter ces roses qu'il a payées au prix De ta dernière dose et de ton dernier cri Petite conne, allez, repose-toi Tout près de Morrison et pas trop loin de moi Petite conne, allez, repose-toi Tout près de Morrison et pas trop loin de moi Petite conne, allez, repose-toi Tout près de Morrison et pas trop loin de moi Petite conne, allez, repose-toi Tout près de Morrison et pas trop loin de moi Sous-titrage ST' 501 ... ... Regarde, c'est son enfoiré de dealer ! ... Arrête ! Arrête ! ... 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